Dans cette vidéo, on va utiliser la librairie de contrôle de servomoteur qui est disponible sur Arduino. D'après la fiche constructeur, notre servomoteur peut aller jusqu'à 180 degrés. C'est important de connaître la fiche du constructeur du moteur avant d'utiliser la librairie car s'il est limité à un petit angle, la librairie qui transforme une commande en angle en commande PWM risque de dépasser les limites du constructeur et forcer sur les engrenages risquant d'abîmer le moteur ou la source d'alimentation. On va utiliser la fonction write dans laquelle il suffit de préciser l'angle en degrés. Auparavant, on lui précise que le moteur est entre 0 et 180 degrés. On va essayer de voir sur le papier si on retrouve bien ses positions. Le problème avec la librairie, c'est qu'on ne sait pas quelle longueur d'impulsion le code va générer lorsqu'on demande une position en degrés. On va mesurer cela sur l'oscilloscope et on va lui demander d'aller à 0. Maintenant, si on le dit d'aller à 180 degrés, il arrive à 160 qui est presque la limite du constructeur que l'on retrouve sur la fiche constructeur. Le constructeur a préféré rester prudent. Si on doit changer la valeur pour avoir plus de plage de mouvement, il vaut mieux utiliser le contrôle directement par PWM et essayer par essai-erreur, mais il faut se méfier de ne pas abîmer le moteur en testant les limites. Merci. 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 Merci.